Dans notre passage biblique de la semaine, nous avons vu que le Dieu de l'Alliance a entamé un procès contre ces sujets désobéissants. Il fait d'abord une enquête et rend son verdict sur le champ. « Nul ne peut échapper à la justice divine, mais c'est d'elle aussi qu'éclatera le triomphe unique et merveilleux de la miséricorde. Ainsi, la malédiction de l'Alliance rompue, prononcée sur les deux coupables représentant toute l'humanité à naître, se trouve modifiée par le principe de la grâce commune. Toutefois, la souffrance accompagnera désormais le développement de la race humaine. La malédiction du sol se traduit non par l'apparition de nouvelles espèces, mais par une intervention de Dieu qui reprend la terre, servant autrefois au bien de l'homme. Le sol, encore aujourd'hui, donne à l'homme parcimonieusement la nourriture dont il a besoin. C'est donc à coups de pesticides, d'herbicides, entre autres, que l'homme, pas pour se nourrir simplement, mais pour s'enrichir surtout, épuise et détruit son environnement. Quel dommage! Reste connecté à Christ, car c'est par lui que tu reprendras la main sur ta vie et sur ton environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada